Musique Suite à votre poste chez Eaton Vous avez plongé dans le grand bassin Et êtes devenue la DRH Europe d'Obad Marque de lingerie prestigieuse Dont, à défaut d'être client J'apprécie la qualité des produits Et la poésie des leçons Pour moi, un DRH, c'est quelqu'un Qui a une bonne communication écrite, orale Mais qui est aussi connectée Puisqu'on est quand même en 2018 Donc, je n'imagine pas un DRH Qui n'aurait pas des compétences ou des appétences Pour les nouvelles technologies Pour moi, c'est une fonction qui est très stratégique Qui est tactique Si je prends un exemple Sur l'année 2017, j'étais encore chez Eaton Je suis la personne qui a passé le plus de temps Avec le directeur général Pour moi, les DG de demain Ce sont les DRH d'aujourd'hui J'en suis intimement persuadée Parce que le DRH, aujourd'hui Doit connaître très très bien La culture d'entreprise La stratégie La politique de l'entreprise Elle a décliné Donc, il est vraiment, pour moi Au cœur de l'action La fonction RH va devenir De plus en plus stratégique Je l'espère de moins en moins administrative Avec toutes les nouvelles technologies Et l'ère du digital Et qu'on va pouvoir travailler Sur des chantiers Qui, pour l'instant, ont été un petit peu négligés Faute de temps Faute peut-être aussi de moyens Comme l'engagement Comme les compétents Le PDG ou un génie Vous accorde un vœu Quel serait ce vœu ? J'ai le cadre juridique français Qui est clairement beaucoup trop complexe Qui ne facilite pas la flexibilité L'embauche La formation J'ai appris beaucoup de choses Sur les métiers Sur les sociétés aussi Ce qui m'est vraiment intéressée C'est un profil assez, on peut dire, atypique Parce que c'était un professionnel Qui a changé de secteur Et c'était intéressant de voir Que c'est possible Et je peux aussi peut-être Faire ça à l'avenir On a une intervenante Qui a été très intéressante L'accueil est chaleureux Et donc, c'est une très bonne occasion De discuter On a déjà un sujet de conversation Vu qu'on a eu la conférence On a le temps de Un, connaître une nouvelle Une personne Un DRH en particulier Et puis de retrouver des pairs Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps De découvrir de nouvelles personnes Qui étaient dans des promos différentes Soit des nouveaux diplômés Soit des plus anciens diplômés que nous Et moi je trouve que ça C'est vraiment quelque chose Qui a enrichi La relation qu'on a aujourd'hui Entre RH Parce que A moins de faire partie d'associations RH On ne se rencontre pas si souvent que ça En fait Vous l'avez vu L'année dernière On a lancé la plateforme Pour les anciens élèves Vous y retrouve Trouver les actualités L'agenda des rendez-vous de l'IGS RH Des offres d'emploi Des clubs thématiques Des clubs qui peuvent être soit virtuels Soit physiques Si vous le souhaitez J'ai participé au club J'en ai même créé un Qui s'appelle Digital RH Parce que quelque part C'est important De faire comprendre aux entreprises Et surtout au RH Que le digital aujourd'hui C'est plus qu'un outil Ça peut être aussi un levier Pour leur travail Pour les différentes choses Qu'ils sont en train de faire C'est pas seulement le recrutement C'est pas seulement la formation Ça englobe tout le socle RH Et donc j'ai créé Le petit groupe Digital RH Pour travailler avec eux Dans les compétences du RH Il y a à être connecté Donc le réseautage C'est primordial IGS connaître en fait C'est faciliter son travail De réseautage Et ça c'est une des grosses forces Qu'on peut avoir C'était une opportunité Pour revoir mes anciens collègues En fait Et mes profs Ça fait vraiment plaisir C'est vraiment plus du côté Du plaisir que de l'obligatoire C'est toujours bien De rencontrer des gens différents Sous-titrage ST' 501